Je vais peut-être être ambitieux, mais déjà j'ai un objectif très précis, c'est d'être le spécialiste dans ma thématique en France. Je crée ma boîte en tant qu'entrepreneur coaching sportif, soit je me lance dans un truc un peu plus original, ambitieux et audacieux. Vraiment en fait, à l'aide de mes clients, construire une méthode que je pourrais ensuite proposer en formation à ceux qui veulent. Salut Théo. Salut Antoine. On est toujours près de Bordeaux, je continue mon road trip où je rencontre des entrepreneurs libres. Alors toi, tu es dans le porno et je tiens à préciser, on ne peut pas s'arrêter là, il faut préciser. Tu es spécialisé dans l'addiction au porno et t'aides notamment les hommes qui sont addicts au porno à justement se prendre du recul et à maîtriser leur addiction, c'est ça ? Oui, c'est ça. Déjà, je les aide à prendre conscience qu'ils ont potentiellement un problème au niveau de leur consommation de porno et de masturbation et puis ensuite, je les aide s'ils acceptent bien sûr de travailler sur ça pour reprendre le contrôle sur leur sexualité, sur leur masturbation et puis leur porno. Ok. Comment tu expliques que ce soit par un problème justement pour la plupart des gens et la plupart des gens ne le voient pas comme un problème ? Pourquoi est-ce que toi tu vois ça comme un problème ? Je vois ça déjà comme un problème parce que je l'ai vécu, j'ai vécu l'addiction au porno et la masturbation donc forcément, je suis passé par cette hyper consommation de porno et de masturbation et j'en ai vécu les conséquences qui ont été du coup sur ma vie. Après, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes spécifiquement ne se rendent pas compte du problème ? Déjà, il y a une part de responsabilité vis-à-vis de l'information, c'est un peu comme les cigarettes au départ, quand on a commencé à en vendre, on ne disait pas que c'était dangereux parce que tout le monde pensait que c'était bien, c'est un peu pareil pour le porno, on a l'impression que ça rentre dans le cadre de la révolution sexuelle et tout ça, mais en fait pas du tout, ça amène des conséquences très très négatives et la plupart des gens sont complètement addicts et ne le savent même pas et considèrent que parce que certains spécialistes, parce que certaines personnes disent que la masturbation est naturelle, bah du coup il y a des fausses informations qui tournent et du coup on se dit bah c'est pas grave, c'est normal de se masturber devant du porno, qui plus est quand on est jeune, etc. C'est quoi justement les conséquences néfastes ? Alors il y en a plein, il y en a plein, ça dépend aussi forcément de la personne, de sa vie, du contexte, de la situation, mais déjà si on prend juste l'addiction au porno, rien que dans l'addiction, le fait d'avoir une addiction c'est un problème. Quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui est compulsif, voilà c'est ça, et en général les addictions déjà sont une sorte de pansement pour certaines personnes qui rencontrent des problèmes et qui n'arrivent pas à résoudre ces problèmes naturellement, de façon naturelle. Maintenant si on prend vraiment spécifiquement le porno, bah après on peut distinguer aussi deux choses, c'est si la personne consomme dès son plus jeune âge de si elle consomme après par exemple 18 ans. Les conséquences sont dramatiques lorsque l'on consomme dès le plus jeune âge parce que ça va faire… Ce qui est le cas pour la plupart en fait des garçons de 14, même avant, même aujourd'hui je pensais de 10-12 ans. Carrément, parce que les adultes qui ont commencé à en consommer à 20-25 ans, ils seront moins sujets à être complètement dépendants que ceux qui ont commencé à 5 ans, 10 ans, 15 ans. J'en connais qui ont commencé à moins de 10 ans parce que ça va façonner leur façon de voir la sexualité, leur rapport au monde, leur rapport au sexe, leur rapport aux femmes même. Et ça va les brider en fait dans une sorte de réalité complètement opposée à ce qui est vraiment la réalité normale quoi. Quand je dis normal, c'est sans porno quoi. Alors, est-ce que tu peux me raconter un peu comment t'en es arrivé dans cette thématique-là, c'est quoi ton histoire et d'où tu viens ? Ok. Alors, mon histoire, c'est très simple. Donc, j'étudiais à Saint-Etienne, je faisais une faculté de sport où j'ai fait deux licences là-bas. Là-bas, je suis bourguignon, je viens de Nevers. Et du coup, j'étais parti là-bas faire mes études. Donc, j'ai fait une licence pour faire prof de sport à la base, j'ai arrêté, ça m'a gonflé. J'ai fait ensuite une deuxième licence, troisième licence pour faire coach sportif. Donc ça, j'ai eu le diplôme. Mais à la fin, je suis arrivé, j'avais mon diplôme et je fais bon, qu'est-ce que je fais ? J'ai un diplôme, mais je ne veux pas en fait travailler dans ce domaine. Pourquoi ? Parce que soit en tant que coach sportif, je vais arriver et je vais être salarié, dans une salle. Ça, je n'en veux pas. Soit, je vais devoir concurrencer avec un marché saturé. Donc, ça ne m'a pas plu et c'était à peu près dans la même période où j'avais vraiment de vrais résultats dans le travail que j'avais fourni pour me libérer de mon addiction. Et donc là, je me suis dit à un moment donné… Tu peux m'en parler un peu vite fait ? C'était quoi le travail que tu avais fourni justement ? En gros, déjà, j'ai eu une prise de conscience très sérieuse sur ma consommation. Et là, je me suis dit clairement à un moment donné, il faut que j'arrête. Donc, ça ressemblait à quoi pour qu'on puisse se rendre compte par rapport à quelqu'un de normal ? C'était plus ? Non, non. Ce que j'ai vécu, finalement, il y a plein de personnes qui le vivent actuellement. Déjà, cette prise de conscience, faire des recherches pour se dire est-ce que j'ai un problème ou pas ? Certaines personnes ne se font même pas… se disent même pas j'ai un problème. Et puis ensuite, ça a été vraiment un travail de guérison. De toute façon, je veux dire comment est-ce que j'en arrive à aller consommer ? Pourquoi je vais consommer ? En fait, c'est un gros travail d'introspection qui a été fait sur moi, de réflexion par rapport à mon fonctionnement automatique. Pourquoi est-ce que je vais regarder du porno ? Qu'est-ce que le porno a modifié dans ma façon de réfléchir, de penser, d'agir ? Et c'est ensuite de poser à plat, de dire ok, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Comment je peux remplacer le porno ? Qu'est-ce que je t'as fait ? Du coup, t'avais arrêté le porno du jour au lendemain ? Non, 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 non. C'est illusoire de croire qu'on peut sortir d'une addiction comme ça, qu'il plus est le porno qui est disponible gratuitement. À la rigueur, la cigarette est ok. Et d'ailleurs, juste pour faire un petit aparté là-dessus, pour tous ceux qui pensent, tous les mecs notamment qui sont les plus touchés par ça, qui pensent que l'addiction au porno n'existe pas, faites le test et arrêtez d'en regarder. Ne regardez pas un seul porno pendant un mois et c'est le seul moyen, le meilleur moyen de savoir si c'est une addiction pour vous ou pas. Ouais, c'est ça. Il y en a plein des gens comme ça qui disent « oui, mais non, moi je peux arrêter quand je veux ». Quand on leur demande « vas-y, arrête pendant un mois », non, non, en fait, non, c'est bon, je sais que je ne suis pas addict. Ça montre bien qu'ils se mettent un voile devant les yeux. Mais ce n'est pas à ces personnes, moi, que je m'adresse, je m'adresse vraiment à ceux qui veulent s'en libérer. Et puis on ne parle pas de quelque chose, si tu veux, d'aussi naturel que de manger, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a quoi ? Même il y a 20 ans, l'accès était beaucoup plus difficile. Ouais, voilà, la pornographie en soi, ça existait. C'est quelque chose d'extrêmement nouveau, en fait, surtout pour les jeunes garçons. Avant, tu n'avais pas accès à ça. Ouais, c'est vraiment la pornographie moderne, c'est-à-dire dans le fait que c'est hyper accessible, hyper dense, hyper diversifié, gratuit. C'est surtout ça qui pose un problème. Il n'y aurait pas du tout problème si c'était, par exemple, autorisé à partir de 18 ans. Il y aurait moins de dérives et moins de comportements compulsifs. Donc, ouais, je ne sais plus qu'est-ce que tu me disais jusqu'avant. Ok. Donc, tu t'es lancé à un défi d'arrêter. Ça n'a pas été facile tout de suite. Ça a pris combien de temps ? Alors, du premier moment où je me suis dit, il faut que j'arrête jusqu'à la dernière rechute que j'ai en date. Ça a duré une dizaine de mois. Ok. Une dizaine de mois seul dans mon coin, évidemment, avec des personnes qui m'aidaient à qui je parlais de mes problèmes, etc. Mais ouais, ça m'a pris un dit bon gros mois. Et ça, c'était à quelle époque ? C'était il y a un an et demi, deux ans. Ok. Donc, c'est encore récent. Et depuis, tu n'as jamais fait de rechute ? C'est-à-dire que tu n'as jamais regardé un seul porno en deux ans ? Non. Alors, je vais être franc, je vais être transparent si j'en ai regardé, mais pas pour la raison de me masturber devant. C'était pour mes recherches, bien évidemment. Bien évidemment. Oui, mais non, mais c'est vrai. Des fois, je faisais des recherches, je tombais sur des articles, une image porno, tu vois. Je ne peux pas, c'est compliqué. Mais non, je ne me masturbe plus devant du porno et j'ai même pris la décision aussi d'arrêter de me masturber tout court. C'est-à-dire que j'ai une partenaire, j'ai une copine et je ne m'autorise à avoir des orgasmes qu'avec elle lors de rapport sexuel sain. Est-ce que si tu n'avais pas de copine, tu te lancerais quand même ce défi ? Oui, j'avais commencé avant de la voir en fait, avant de me mettre en couple avec elle. Ça t'a aidé à trouver une copine ou pas. Clairement, oui et non. Oui, ça peut aider parce que ça te permet de te mettre dans une très bonne dynamique. Tu regagnes de l'énergie, tu regagnes de la confiance en toi. Mais si à côté, tu ne fais pas des choses pour investir ton temps et ton énergie dans des choses intéressantes, productives, si tu arrêtes de te masturber et que tu restes dans ton canapé toute la journée, il ne va rien se passer, il ne va pas toquer à ta porte. Quand tu dis que tu gagnes de l'énergie, je pense à un truc que beaucoup de gens ne savent pas. Est-ce que tu peux l'expliquer rapidement ? Effectivement. Alors, il faut caractériser aussi qu'est-ce que l'énergie finalement. Si on considère que l'énergie, c'est le fait d'être motivé à faire les choses. Oui, dans ce cas-là, oui. Moi, j'ai noté à l'heure actuelle deux potentielles raisons. La première qui est davantage scientifique dans le sens où quand on regarde très souvent du porno ou même qu'on se masturbe, on va avoir un impact sur le système de la récompense. On va envoyer beaucoup de dopamine, beaucoup de récompenses à son cerveau. Et forcément, si on envoie beaucoup de récompenses, après, on n'a plus envie de faire grand-chose. Et la deuxième chose, c'est que le corps est assez complexe et le fait de balancer ses spermatozoïdes un peu comme ça, c'est des choses qui sont… voilà, c'est la création de la vie quoi, les spermatozoïdes. Le fait de se vider tout le temps de ça, le corps, il a besoin de reproduire. Et ça, ça lui demande des ressources, de l'énergie. Et si chaque jour, on balance nos spermatozoïdes dans de la masturbation, on demande chaque jour à notre corps, d'en reproduire, d'en produire. Et donc, ça mobilise des ressources. Et si on arrête pendant une semaine, on se sent bien. Pourquoi ? Parce que le corps n'a plus besoin de rediriger ses ressources et son énergie là-dedans. C'est comme quand on digère, quand on mange et qu'on digère, le sang, les nutriments sont dirigés vers l'intestin, vers les intestins. Et d'ailleurs, dans le monde… pour compléter ce que tu dis, dans le monde du sport, c'est connu depuis longtemps. Et je crois même qu'il y a des footballeurs ou des grands sportifs qui ont mentionné dans leur contrat qu'ils n'ont pas le droit d'avoir d'activité sexuelle au moins trois jours à une semaine avant un match capital, par exemple. Justement, garder leur énergie et leur vitalité. Ouais, il y a la testostérone aussi qui joue dedans. Il y a la testostérone, ouais. Tu es plus agressif, alors que quand tu te masturbes, tu libères de l'ocytocine. Donc, c'est quelque chose qui apaise. Clairement, se masturber avant un match, c'est la pire des choses à faire quoi. Tu deviens tout mou, tout flasque. Donc ouais, c'est une bonne technique pour avoir gagné des JO en tout cas, c'est bien. Ok. Tu continues à me raconter un peu ton histoire. Donc, tu t'es lancé ce défi-là. Ensuite, tu as rencontré ta copine et du coup, tu as arrêté tout. Donc, petit retour en arrière. Je terminais ma faculté de sport et là, j'arrivais. Donc, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Soit je trouve un contrat où je crée ma boîte en tant qu'entrepreneur coaching sportif, soit je me lance dans un truc un peu plus original, ambitieux et audacieux. Et là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais à Saint-Etienne, j'ai dit, je plaque tout. Je rentre chez mes parents dans ma ville natale et je prends, allez, 4-5 mois pour tout mettre à plat, mes idées par rapport à mon idée de projet de business sur la dépendance au porno. Et il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Alors, est-ce que quand tu t'es dit, tu allais monter un business là-dessus, est-ce que tu t'es dit, je vais monter un business là-dessus parce que c'est un bon créneau, parce qu'il y a un bon marché, parce que c'est une bonne opportunité tout simplement ? Ou est-ce que tu t'es dit, je vais monter un business là-dessus parce que ça me passionne et je pense que je peux aider beaucoup de gens là-dedans ? Ou c'est un peu des deux ? Pour les deux, clairement pour les deux parce que premièrement, il n'y avait personne qui en parlait en France, quelques-uns, mais ce n'était rien de bien sérieux. Et moi, j'avais envie, j'adore apporter des choses que les gens ne connaissent pas, genre coaching sportif. On connaît déjà tout, on connaît déjà tout. Pour nos dépendances, en France, il n'y a rien. Et moi, je ressentais cette excitation de me dire, je vais faire des recherches, je vais donner aux gens des choses qu'ils ne connaissent pas, que la plupart ne connaissent pas. Il y a un peu d'égo là-dedans en mode, ouais, moi je sais, vous ne le savez pas, bon, je l'avoue. Mais c'est quand même vraiment pour apporter, ça m'a donné une dimension carrément plus haute qu'autre chose parce que je me dis, j'ai une mission, je dois aider les gens à prendre conscience. Puis évidemment, il n'y avait personne sur le marché, donc forcément, je me suis dit, ça va être cool quoi. Et tu t'es rendu compte que chez les Américains, il y avait plus de monde ? Ouais. C'est ça aussi qui t'a donné l'idée de reprendre ce concept et de l'utiliser sur un marché où il n'y a personne en France ? Ouais. La première personne, c'est un mec sur Youtube qui avait fait une vidéo sur ça, je me dis déjà, pourquoi pas moi ? Ça me tient à cœur. J'avais toujours cette idée, mais je me disais, je ne sais pas trop si je me lance. Puis quand j'ai vu des mecs, c'est mes mentors aujourd'hui à propos de ce sujet, mais les mecs, ça fait 7 ans qu'ils sont déjà dedans. 7 ans ! Aux Etats-Unis, on est en 7 ans d'avance sur nous. C'est quel genre de mecs ? C'est plutôt des vieux, des jeunes ? Bah, vu que ça fait 7 ans, je dirais non, ils avaient 25-30 ans quoi. C'était pas trop des jeunes, mais après, je parle des vrais gros, des big boss dans la thématique. Ils sont 25-30-35 ans. Donc, tu rentres chez ta mère pour donner une chance à ton business ? Voilà, c'est ça, exactement. Donc, je rentre chez ma mère pour vraiment me poser à place sur ce business. Et donc là, clairement, je me lève très tôt le matin, je me couche tard le soir, je fais tout pour faire progresser mon business et pour avoir mes premiers clients, parce que c'était vraiment ça qui allait me dire, est-ce que ça marche ou pas ? C'est quand est-ce que j'aurai mes premiers clients ? Et donc, bah, arrivé novembre-décembre, je commence à en avoir, pour la petite anecdote, j'ai un coaching, je fais un coaching d'une heure. Donc, ça se passe très bien. Bon, un peu la tremblote avant de le faire. Je ressors très, très bien. Et puis après, je dis, bon, bah voilà, je sens que ça peut le faire. Je sens qu'il y a des gens qui veulent être aidés. Et donc après, j'ai commencé à me former un petit peu plus sur le marketing et je suis passé directement sur… Je me suis dit, il faut que je les aide plus en profondeur. Je me suis dit, il faut que je les accompagne pendant une certaine durée. Je me suis dit, coaching de trois mois, on va faire ça, une séance par semaine. Et donc, j'ai commencé aussi un peu plus à travailler mes vidéos YouTube, vu que j'avais lancé une chaîne YouTube… Ouais, c'est ce que j'allais te demander. C'est d'où venaient justement tes clients à ce moment-là ? Ouais. Alors, de YouTube, justement, j'avais lancé une chaîne YouTube. J'avais fait juste une ou deux petites vidéos parce que le sujet me tenait à cœur. C'était en juin, donc quelques mois avant de m'installer chez ma mère. Et donc après, je me suis dit, je vais reprendre cette chaîne, je vais la développer, je vais faire des vidéos de qualité. Et donc, j'ai commencé à me dire, j'en fais un peu de temps en temps. Donc, c'était… Pour ceux qui verront ma chaîne, ce n'était pas top, top, certaines vidéos. Mais petit à petit, je me suis amélioré. Et puis, maintenant, je focalise uniquement mon attention sur ça pour me ramener des visiteurs. T'as combien de vues aujourd'hui sur tes vidéos YouTube, en moyenne ? En moyenne, ça dépend si je fais une belle miniature ou pas, mais… La fourchette ? Bah là, entre 2 000, 4 000. Parfois, ça peut pousser à 5 000. Il y en a certaines qui sont à 10 000, il y en a d'autres qui ont décollé à 100 000. Après, c'est quand c'est vraiment des vidéos… Mais en gros, ouais, une petite fourchette, là, pour l'instant, ça tourne entre 2 000. Au bout de deux jours, ça atteint bien 2 000, quoi. Et en termes de nombre d'abonnés, t'es à combien, à peu près ? 18 000. Ok. J'attends bientôt les 19, ouais. C'est pas mal, déjà. C'est quoi, les vidéos ? Alors, je vois vraiment qu'on parle de YouTube, parce que moi, je trouve que ta chaîne YouTube, elle est bien. Et que notamment tes vidéos, t'es pas tombé dans le truc de vouloir faire trop de divertissement ou des trucs qui clignotent partout pour attirer l'attention. Tu fais des vidéos qui restent très pédagogiques. Et en même temps, c'est intéressant. Donc, on regarde. Moi, je suis convaincu que… Enfin, le nerf de la guerre sur YouTube, c'est le taux de rétention. J'ai convaincu qu'il y a deux moyens de créer du taux de rétention. Soit mettre des trucs qui clignotent dans tous les sens avec de la musique et des machins pour réveiller notre instinct primaire. Soit être intéressant, suffisamment intéressant pour que les gens n'aient juste pas envie de partir parce qu'ils aient envie de savoir. Et toi, t'es plutôt dans cette catégorie-là. Et je pense que beaucoup de gens peuvent se retrouver dans cette catégorie-là. Et c'est quoi ? À quel moment est-ce que ta chaîne a commencé à vraiment décoller ? Quelles sont les vidéos où tu t'es dit « Ok, ça, c'est des vidéos qui vont porter ma chaîne ? » Alors déjà, il faut savoir que j'ai un peu joué avec tout ce qui est titre, tout ce qui est miniature. Donc, ça m'a aidé beaucoup. Le fait que le sujet aussi, c'est un sujet assez controversé et nouveau pour les Français. Ça a fait que certaines vidéos ont marché plutôt que d'autres. Maintenant, déjà, j'essaye de parler avec le cœur. Je ne vais pas essayer de faire des vidéos vraiment putaclic. Je fais des vidéos dans mon sujet. Par exemple, j'ai fait une vidéo 50 jours sans masturbation. Je parle de mon vécu. Je sais que ça va intéresser les gens. Bon, je fais cette vidéo et elle a marché. Elle a fait plus de 180 000 vues. Donc, c'est ça qui m'a ramené pas mal de monde. Après, j'en ai refait une de 100 jours. Donc, c'est des défis ? Non. Au début, comme je le disais, c'était censé être un défi. En fait, j'ai adopté… C'est devenu un mode de vie, finalement. C'est quelque chose… Je ne me sépare pas de… Je ne masturpe plus, quoi. Donc, les gens viennent parce qu'ils sont curieux et ils restent parce qu'ils découvrent quelque chose ? Ouais, c'est ça. Il y a plein de gens. Je reçois des messages. « Ah, c'est ouf ce que tu fais. Je ne savais pas que ça existait. » Et c'est qui le gars type qui te suit ? Est-ce que c'est… Déjà, est-ce qu'il y a des femmes qui te suivent ? Ouais, il y en a quelques-unes, ouais. Ok. Donc, ça reste une minorité, mais il y en a quand même qui sont concernées par ce problème ? Ouais. Ok. Et ensuite, c'est quel âge ? C'est quel style de personnes ? Il y a… Franchement, il y a de tout. Parce que je parle aux hommes. Je parle aux hommes. Donc, clairement, il peut y avoir des ados de 15 ans qui voient qu'ils se masturbent trop devant du porno, qui se posent des questions. Ils voient que leur vie va mal. Il peut y avoir 20 ans, 25, 30… Il y en a même parfois un peu moins, mais personnes de 40, 50 ans qui sont dans le porno, même s'ils n'ont pas commencé avec l'avancée des technologies. Donc, il y a de tout, en fait. Il y a vraiment de tout. Et ce qui les rassemble tous, c'est le fait qu'ils se masturbent tous. Parce que la société a mis en avant le fait que se masturber, c'est bien, c'est naturel. Est-ce que c'est vraiment ça, à ton avis, qui fait qu'ils se masturbent tous ? Ou est-ce que c'est juste l'attrait, justement, du porno aujourd'hui et trop fort, en fait, pour résister ? C'est omniprésent. Ouais, c'est omniprésent. Il n'y a aucune barrière à l'entrée ? Ouais. C'est facile ? Ouais. Il n'y a aucune barrière, donc… Il y a un choix pléthorique. Alors, pléthorique, pour moi, là, j'étais parti trop loin. Ça veut dire quoi, s'il te plaît ? Il y a un choix énorme, en fait. Tu peux vraiment regarder ce que tu veux, quoi. Tous tes pires fantasmes, les trucs les plus tordus que tu peux avoir dans la tête, ça existe, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est complètement nouveau. Et il y avait un gars qui avait dit ça, je ne sais plus qui, un Américain, qui disait… Là où il y a une anormalité dans le porno, c'est qu'en fait, en une soirée, des gens peuvent voir plus d'expériences sexuelles qu'ils n'en vivront dans toute leur vie, tu vois. Ou des expériences qui jamais vont dans leur vie. Et que, du coup, ça fait une sorte de hack dans ton cerveau et puis une sorte de sensation de frustration parce que ton cerveau a l'impression de le vivre, mais en fait, tu ne le vis pas vraiment. Il y a un manque, en fait. On appelle ça, en fait, des super stimulus. C'est le fait d'envoyer au cerveau une stimulation qu'il n'est pas capable, normalement, d'avoir. Les fast-food, c'est pareil, niveau alimentaire. C'est des hyper stimulus. Donc, c'est quelque chose qui hack, comme tu dis, qui pirate le cerveau, qui lui permet d'accéder à des choses qui, normalement, n'est pas capable. Normalement, dans la vie, tu ne peux pas voir des femmes nues, 10 femmes nues devant toi. C'est très rare. Donc, à moins que tu sois un visir. Mais non, ce n'est pas possible, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de baisse de la libido pour les hommes ? Parce que, justement, ils ont tellement l'habitude de voir ce qu'ils veulent que, quand ils se retrouvent face à une femme, simplement, ils sont moins excités. Alors, le fait qu'ils soient moins excités devant des femmes, on va dire, normal, je ne pense pas que ça soit lié à une baisse de libido, mais plus à une augmentation des attentes sexuelles. Quand tu manges, c'est pareil, tu reprends la nourriture. Si tu manges du fast-food tous les jours, hyper gras, hyper sucré, comment veux-tu aimer un simple plat riz-brocoli ? Impossible, même si tu mets un petit peu d'épices. Donc, ce n'est pas normal, oui. OK. Donc, reprenons ton histoire. Tu t'es lancé. À quel moment tu as commencé à générer suffisamment d'argent pour vivre avec ça ? OK. Donc, j'ai commencé en septembre, septembre, octobre, novembre. À partir de quatre mois, j'ai commencé à avoir mes premiers clients. Et après, tout a décollé. J'ai vu, quand j'ai vendu mon premier accompagnement sur trois mois, j'ai dit, c'est bon, en fait, c'est possible. Je m'étais formé aussi pour arriver à savoir comment aider les gens à passer à l'action. Parce que c'est surtout ça, si les gens ne prennent pas mon accompagnement, ils risquent de continuer leur addiction. Donc, après, voilà, six bons mois, six bons mois pour véritablement passer la barre des quatre chiffres, voire la barre des 2000, quoi. Donc, voilà, maintenant, je vis actuellement de ça. Je n'ai pas besoin de… J'avoue quand même que pendant que j'étais dans ce processus de création, de mise à plat des fondements et tout, des fondations, j'avais pris quand même un petit job à côté, très, très simple, pas trop d'heures non plus pour bien avoir du temps pour me mettre en petite sécurité financière et apporter un peu d'argent. Mais quand j'ai vu que j'avais passé la barre des 2000, après, j'ai fait, bon, c'est bon, là, je suis bien passé et il faut que je continue, en fait. Et pour arriver à 2000, tu dois vendre combien de coaching ? Ça dépend. Ça dépend à combien. Là, j'ai… Au départ, j'étais parti sur des offres plutôt basiques et au fur et à mesure, vu que la clientèle se développe, tu commences à passer sur des offres plus haut de gamme, en tout cas pour moi. Moi, c'est ce que j'aime faire parce qu'en plus, les hommes sont encore plus motivés, encore plus engagés et on a des super résultats avec eux. J'ai des super résultats avec eux. Après, je fais du coaching, mais j'ai aussi sorti une formation. Ouais. C'est ce que j'allais te demander si tu restais sur coaching ou si tu t'intéressais aussi à la vente de formation ? Ouais. Je me suis intéressé parce que, au début, là, j'ai sorti une première formation payante. J'en ai sorti une gratuite pour aider ceux qui me découvrent. Mais la payante, c'est vraiment… C'était un test. Je me suis dit « Ah, c'est cool. Mais ceux qui ne sont pas en coaching avec moi, comment ils font pour avancer ? » Je me suis dit « Vas-y, je vais sortir mes meilleurs outils pour maîtriser mes pulsions sexuelles et je vais leur proposer de les acquérir, de les obtenir. » Combien tu l'as vendu, celle-là ? Alors, j'avais fait une offre… J'avais fait une offre de lancement. Donc, à la base, elle était à une centaine d'euros et je l'ai faite pour les premiers… Pendant deux semaines, je l'ai faite à 57 euros. Et j'ai fait environ 30, 40 ventes. Ouais, c'est pas mal. C'était une formation vidéo ? Ouais, c'était 10 vidéos. Combien de temps, à peu près ? Ça dépend, en fait, les vidéos. Il y avait des vidéos qui duraient 3 minutes, d'autres 5, d'autres 15. Ça dépend de ce que j'ai à dire dedans. Mais en gros, pas plus d'une heure de contenu en tout. C'est vraiment le condensé de tout ce que je veux apporter. Pour un premier produit, c'est quand même des bonnes ventes. Comment tu l'as vendu, ce produit ? Comment je l'ai vendu ? C'était quoi les arguments phares que tu as utilisés ? C'était quoi l'argument massue qui fait que les gens, ils la voulaient absolument ? Je ne sais pas, il faudrait que je leur demande, je leur ferai un mail. Mais clairement, tu vois, je ne suis pas dans le genre, je n'aime pas me vendre trop. Je montre ce que j'ai apporté. Alors certes, j'ai utilisé un peu de copywriting. J'ai utilisé une belle page de vente. Parce que c'est sûr que moi, tout achat, je l'achète si je le trouve beau. Je ne vais pas acheter un truc si je le trouve dégueulasse. Il a un format pourri, une boîte pourrie. Donc j'ai misé là-dessus. Mais après, je n'essaye pas de jouer un rôle. Donc je montre clairement que j'ai des techniques qui peuvent vous aider. Si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes addict au porno et à la masturbation, que vous voulez réussir à maîtriser vos pulsions sexuelles, j'ai des choses pour vous, à vous de prendre ou de laisser. Et je ne suis pas dans l'insistance, etc. Donc c'était quoi le nom de la formation ? La formation, c'est zéro rechute. Ok, c'est pas mal. J'ai bien misé ça. C'est pas mal. Et donc c'était des techniques pour maîtriser ses pulsions sexuelles, c'est ça ? C'est ça, exactement. C'est pas mal. Parce que c'est probablement le point de douleur le plus important. C'est que les mecs essayent mais ils n'y arrivent pas. Et donc ils se disent qu'il manque probablement une méthode ou une technique qui ferait que si j'essaye, je vais y arriver. Oui, bien sûr. C'est une des problématiques. Enfin, je le savais déjà que les gens, quand je leur dis, qu'est-ce qui t'empêche de te libérer de tout ça ? Ils disaient, j'ai des pulsions trop fortes. Quand j'ai des pulsions, je n'arrive pas à les maîtriser. Bah bim, je sors un produit qui permet de résoudre ce problème. D'ailleurs, c'est un bon exemple. Tu sais souvent quand on pose la question, c'est quoi la différence entre contenu gratuit et contenu payant ? Je réponds, contenu gratuit c'est le pourquoi, contenu payant c'est le comment. Je trouve que là, c'est un bon exemple. C'est-à-dire dans le contenu gratuit, tu vas typiquement expliquer aux gens qui n'ont pas forcément conscience de ça. En quoi le porno a trop de dose, ça peut être nocif pour eux ? Et dans le contenu payant, tu vas leur donner les méthodes concrètes pour justement s'en détacher. Ouais, et j'ai même fait une vidéo pour teaser un peu ma formation payante. Où en fait, j'expliquais pourquoi les personnes qui suivent rechutent encore. Et à chaque fois, j'ai dit parce que vous n'arrivez pas à gérer vos émotions. Bim, dans ma formation, j'ai un module sur ça. Parce que vous n'arrivez pas, parce que vous mesurez mal votre progression. Bim, j'ai un module qui explique ça. Vous n'arrivez pas à analyser vos rechutes. Bim, j'ai un module. Voilà, donc je montrais aussi. C'est comme pour le mec qui ne sait pas qu'il a dictoporno. Je lui montre qu'il l'est. Et ensuite, je lui montre ses erreurs. Et ensuite, je lui montre comment faire. Pareil pour ça. Ok. Donc, tu lances ton produit. Ça marche plutôt bien. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu prévois, tu dis ok, maintenant, je vais lancer un produit tous les mois. Ça y est, je suis parti. Est-ce que tu t'es dit, ok, bon bah, cette espèce de produit, je vais le mettre en automatique. Je vais faire un tunnel de vente. Comment tu as évolué après ? Alors, après que j'ai fait tout ça, déjà, ce produit, cette formation. En fait, moi, je ne raisonne pas trop en termes. Je sais que toi, tu fais comme ça en méthode des mini-produits. Je ne suis pas comme ça. Je suis plus, voilà, j'ai en gros une grosse méthode. Je veux vraiment construire ma méthode. Et voilà, j'aurai plusieurs formations qui vont être plutôt élevées en gamme. Mais je ne vais pas sortir plein, plein, plein de petites formations. Donc, c'est pour ça que je l'ai gardée. Je l'ai gardée et je l'envoie en e-mail à ceux qui s'inscrivent à ma liste e-mail. Je compte faire des petites promotions de temps en temps. Mais je ne suis pas dans le, tu vois, dans le mettre, il reste, tu sais, quand le mec se connecte, il reste trois jours avant que la réduction s'enlève. Non, je fais des petites réductions de temps en temps, du marketing honnête, quoi. Je n'ai pas envie de les forcer. Et je la peaufine. J'ajoute des petits modules aussi de temps en temps, au fur et à mesure de mes recherches. Et ça me permet ensuite aussi de les donner à mes clients coaching pour qu'ils aient un support aussi pour… Aujourd'hui, tes revenus coaching sont toujours plus importants que tes revenus formation. Ah oui, largement. De toute façon, depuis que j'ai lancé ma formation, après la période de lancement, je n'ai pas eu énormément de ventes vu que je ne pousse plus autant qu'avant. C'est souvent comme ça, c'est le sur-lancement d'un gros pic. Oui. Et ensuite, forcément, les gens l'ont déjà vu. Oui, c'est ça. Donc, c'est que des nouvelles personnes qui… Je voudrais qu'on parle un peu de tes vidéos YouTube. Parce que je trouve qu'elles sont bien. Moi, j'ai tombé sur cette fameuse vidéo qui a fait plus de 100 000 vues et que j'ai trouvé vraiment… C'est très clair quand tu parles. Oui. Et je me suis demandé à ce moment-là si tu utilises un prompteur. Oui. Tu m'as déjà répondu en off, évidemment. Mais du coup, oui, tu utilises un prompteur. Et je pense que c'est… Alors, je voulais avoir un peu cette conversation avec les gens qui m'écoutent. Parce que pendant longtemps, j'ai plutôt conseillé aux gens de faire des vidéos en improvisation ou du moins juste avec un petit plan, mais en se laissant, en s'autorisant, si tu veux, à parler un peu comme on le fait là et à partir un peu dans des délires. Et je me suis rendu compte que pour certaines personnes, ça marche très bien. Tu prends Oussama Amar, tu prends Jordan Peterson. Il y a des gens qui font 100 000 vues en parlant sans aucune préparation. Mais c'est des gens qui sont exceptionnels, qui ont un talent particulier. On n'a pas tout ça et ce n'est pas forcément si facile que ça. Parce que quand tu es face à une caméra, d'abord, tu as la pression. Et ensuite, quand tu improvises tout, tu ne peux pas forcément éditer, tu ne peux pas forcément modifier les phrases que tu as dit. Et donc, ça ne fait pas forcément des vidéos aussi percutantes. Du coup, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise idée d'utiliser un prompteur. C'est-à-dire d'écrire à l'avance son texte, de l'écrire quand même de manière conversationnelle. À mon avis, il ne faut pas que ce soit écrit comme un bouquin. Il faut que ce soit écrit d'une façon qui peut être dite. Il faut s'imaginer en train de le dire devant une caméra en l'écrivant. Et j'aimerais bien, parce que moi, je n'ai pas l'habitude de faire des formations en prompteur. J'aimerais bien que tu me parles de ton expérience. Comment tu utilises ça ? Comment tu prépares une vidéo de A à Z ? Ok. Déjà, je vais juste expliquer en deux lignes pourquoi j'ai pris un prompteur. Parce que peut-être que ceux qui nous écouteront, peut-être que tu le remarques, mais je pars souvent un peu trop loin dans ce que je dis. Je vais un peu n'importe où. Et c'est pour ça, justement, j'ai une petite déguidicasse à ma belle-mère, justement, qui m'avait donné ce conseil, écris tes vidéos. Parce qu'elle avait ressenti que je parlais d'un truc, j'allais à gauche. Ensuite, je revenais, j'allais à droite. Et il n'y avait pas de ligne directrice et on sentait que ce n'était pas très, très cadré. Donc, du coup, à un moment donné, je me suis dit, bon, j'avais juste... Tu t'es dit, fuck les conseils des experts en marketing. J'ai écouté ma belle-mère et tu as eu raison. Ouais, c'est ça. Exactement. Je n'ai pas dit fuck, mais je me suis dit... Enfin, c'était un besoin parce que je perdais trop de temps. Je perdais trop de temps et la qualité n'était pas au rendez-vous après. Je n'étais pas content de mes vidéos. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Déjà, j'ai commencé à écrire mes vidéos, à les scrypter pour savoir exactement ce que je veux dire. Et je ne dévie pas. Parfois, je le faisais même après et je déviais sans faire expérience. J'ai dit, non, j'écris et je répète ce que je dis. Ça prend combien de temps de scripter une vidéo ? Sachant que dans ma thématique, il faut que j'apprenne beaucoup de choses. Ça dépend aussi si je suis dans un état de flow ou si jamais je suis un peu distrait. Mais parfois, je peux mettre 5 bonnes heures à écrire un bon script parce que je veux qu'il soit bien... J'essaye aussi d'amener du récit, du storytelling, parfois des petites métaphores. Donc, il faut que je réfléchisse à tout ça. Donc, c'est du boulot quand même. Oui, ça prend du temps. Tu ne fais pas une vidéo par jour avec ce système ? Impossible. Même une vidéo par semaine, là, je commence un peu à être ric-rac vu que j'ai pas mal de clients. Donc, 5 heures d'écriture pour une vidéo de quoi ? De 10 minutes ? Oui, entre 10, 20 minutes plutôt. Ça fait combien ? Je ne me rends pas compte du tout. Genre une vidéo de 20 minutes, à l'écrit, ça fait environ combien de mots ? Oui, 20 minutes, ça fait plus de 2000 mots. Plus de 2000 mots. Donc, comme un gros, gros article de blog. Oui. Donc, c'est quand même jouable. J'aurais dit plus, moi, tu vois. Ok. Et le prompteur, du coup, c'est quoi ? Je connais déjà la réponse. C'est pour ça que j'aurais été faire chier. Est-ce que c'est genre un truc super design qui coûte 2000 balles ? Ça a failli. Quand j'ai vu le prix 600 balles, je fais, bon, je ne gagne pas encore assez d'argent à investir là-dedans. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Mon coloc, en fait, il a acheté une chaise de gaming. Donc, du coup, j'ai un gros carton. Un gros carton. Et du coup, qu'est-ce que je fais ? Je pose ma chaise. Je pose le carton devant. Je pose mon trépied, la caméra devant. Et derrière, je mets, pour la petite anecdote, une boîte à chaussures. Je mets un tupperware qui permet de surélever. Je fous mon portable derrière. J'ai une petite application de prompteur. Et c'est parti, en fait. Donc, ton ordinateur portable, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok. C'est marrant. Ça me rappelle mes premières vidéos que je faisais dans ma cuisine à 17 ans, dans la cuisine chez mes parents. Pareil, j'avais une pile de casserole dans la cuisine, tu vois. Puis, j'avais mon Mac posé dessus. Et c'était assez laborieux pour le coup. Moi, ça ne rendait pas du tout aussi bien que toi. Comment tu fais pour ne pas qu'on ait l'impression que tu as un prompteur ? Parce qu'on ne te voit pas. Franchement, j'ai regardé les vidéos et j'hésitais parce que je ne voyais pas tes yeux bouger et tu avais l'air de regarder la caméra. Et étant donné que ce n'était pas un vrai prompteur, donc avec un miroir qui est devant l'objectif, je me suis dit comment il fait ? Déjà, j'ai essayé de caler le prompteur là où ça défile proche de l'objectif. Ensuite, j'ai réduit la fenêtre. C'est-à-dire que je pourrais prendre toute la partie de l'écran de l'ordi. Sauf que si je fais ça, on va voir que je bouge les yeux. Donc, ce que je fais, c'est que je réduis au minimum. Donc, il faut quand même que je me concentre. Et puis ensuite, c'est une certaine forme de jeu d'acteur. C'est amener un peu du cœur, de l'authenticité dans ce que je dis. Même si je l'ai écrit, je l'ai quand même écrit avec de l'intention quand je l'ai tapé. Donc, j'essaye de la retranscrire. Tu ne lis pas bêtement un texte. Tu vois ce que tu as écrit et tu le retranscris avec l'émotion qui compte avec le bon ton. Exactement. Et puis, des fois, je rate. Des fois, je tourne avec ma copine et elle me dit, tu as été un peu neutre là-dessus. Tu ne veux pas la refaire ? Tu as plusieurs prises généralement quand même. Parfois, oui. Parfois, oui. Quand je ressens que j'ai été complètement lassant et quand il n'y a pas de peps, pas d'énergie, j'arrête. Je refais. Où est-ce que tu trouves les infos que tu donnes dans les vidéos ? Alors, de pas mal d'endroits, déjà de mes réflexions personnelles, de mon expérience, de mon vécu, de mes recherches littéraires, des livres que je peux trouver en addictologie, en addiction sexuelle, etc. Je trouve aussi des expériences des autres. Je suis inscrit dans des forums où on parle de ça. Et aussi, majoritairement, de personnes, de mentors que je suis, qui sont spécialistes dans le sujet, dans des pays anglophones. Je maîtrise l'anglais, donc du coup, j'arrive à… Et que si tu as un angle de nom ? Comment ? Comment ça intéresse les gens ? C'est qui ? Tu n'as pas un ou deux noms ? Bah, des gros youtubeurs, par exemple, dans ma thématique anglais, il y a Universal Man, qui est Marc Kweppet, et un autre, c'est, je me rappelle, JKMZ, Porn Reboot. Ok. Il y en a plein d'autres. Ils ont des gros chaînes ? Ils font combien d'abonnés ? Combien de vues ? Ouais, il y en a… Franchement, je ne le rappelle plus trop, mais ils font pas mal de… Ils ont pas mal d'abonnés. Je crois que Marc Kweppet, il a plus de 100 000. Ouais. Plus de 100 000. JKMZ, il a entre 50 000 et 100 000. Mais je sais pertinemment qu'il ne faut pas se… Dans leur business, ils gagnent beaucoup d'argent. Je le sais. Ça se voit. C'est important de ne pas mesurer le succès ou les revenus d'un youtubeur. Enfin, surtout quand c'est des youtubeurs qui apprennent des choses, qui vendent du coaching, etc. Par rapport aux chiffres de vues, c'est vraiment une erreur. Enfin, moi, pour avoir quand même rencontré énormément de gens sur le web, t'as des gens qui ont des gros business, qui ont une équipe, ou parfois qui sont seuls, mais qui génèrent des dizaines de milliers d'euros par mois. Et qui, sur YouTube, t'as l'impression qu'ils ont des vues d'ado qui vient de se lancer sur Minecraft. Tu vois, genre les mecs font 100 vues ou 200 vues par vidéo. Donc, il ne faut vraiment pas tomber dans le piège de penser que parce que tu fais beaucoup de vues, tu gagnes beaucoup d'argent. Ou inversement, que parce que tu ne fais pas de vues, tu ne gagnes pas d'argent. Le milieu des entrepreneurs, ce n'est pas comme le milieu des youtubeurs où le but, c'est d'avoir un maximum d'abonnés et ensuite, tu les monétises avec de la pub. C'est différent, c'est de monde différent. Et donc, on ne peut pas savoir. Oui, je suis totalement d'accord. C'est quoi tes plans pour plus tard ? Est-ce que tu veux continuer le coaching, en faire peut-être plus, augmenter tes prix ? Comment tu veux croître ? Est-ce que lancer plus de formation ? C'est quoi tes plans de croissance à partir de ce que tu as déjà aujourd'hui ? Ok. Bon alors, je vais peut-être être ambitieux, mais déjà, j'ai un objectif très précis. C'est d'être le spécialiste dans mathématiques en France. Voilà, c'est net, je veux être celui qui… C'est clair, c'est bien, c'est efficace. Voilà, c'est celui à qui on pense quand on pense pour nos dépendances. Pas pour une histoire d'ego ou quoi que ce soit, c'est un domaine qui m'intéresse vraiment. Et je veux vraiment pouvoir apporter énormément d'aide aux gens. Donc voilà, ce n'est pas le titre qui m'intéresse, c'est plutôt la reconnaissance par rapport au fait que j'ai fourni du travail. Maintenant, là, en ce moment, c'est une problématique justement que j'ai, c'est que j'ai pas mal de clients, sauf qu'ils sont un peu éparpillés dans ma semaine. Donc, j'essaye déjà de bien les mettre en bloc, comme ça, ça me permet d'être assez productif dans mon emploi du temps. Maintenant, plus de clients en coaching, c'est compliqué. Enfin, je n'ai pas envie de faire des… Bien sûr. Pour la qualité de ce que je donne, etc. Surtout si tu veux continuer les vidéos à côté et te former, etc. Et ouais, donc je veux vraiment en fait, à l'aide de mes clients, construire une méthode que je pourrais ensuite proposer en formation à ceux qui veulent. Pour pouvoir leur dire, voilà, c'est proposer des petites méthodes. Ça peut être proposer des challenges 30 jours en disant, voilà, tel jour tu fais ça, tel jour tu fais ça, tel jour tu fais ça. C'est vraiment parfaire ma méthode, parfaire mon enseignement, me former et devenir vraiment très très bon dans ce domaine. Et en plus de ça, aider un maximum de gens à prendre conscience du problème. Pour rebondir ce que tu viens de dire, pour moi, les formations, c'est du coaching scalable. C'est-à-dire, c'est du coaching que tu peux multiplier fois mille, fois un million potentiellement. Et c'est ça qui est excitant avec ce genre de produit. Et c'est pour ça que c'est vraiment avec ce genre de produit. Enfin moi, si je n'avais pas des formations, je ne sais pas où je vivrais, mais je ne vivrais pas où je vis, tu vois. Les formations, ça peut vraiment te permettre de gagner beaucoup au bout de quelques années quand tu commences à maîtriser les formules et que tu as une bonne audience. Parce que voilà, c'est la valeur du coaching multiplié par 100, 200, 300, 500. Maintenant, le coaching, moi je ne veux pas cracher sur le coaching parce que le coaching, c'est la meilleure école pour faire des formations. Aussi paradoxal que ça puisse être, autant les formations, c'est du coaching vis-à-vis à l'échelle, autant le coaching, c'est la meilleure école pour faire des formations. Parce que tu es directement en contact avec tes clients. Et c'est ça qui manque quand tu fais des formations, c'est que tu crées de la valeur, mais tu n'es pas sûr qu'il y a vraiment un besoin par rapport à cette valeur. Tu ne sais pas, tu n'as pas quelqu'un en face qui te pose des questions, qui te dit « Ouais, c'est bien ce que tu viens de dire, mais dans mon cas, machin ». Donc, c'est toi qui dois le deviner. Et la seule manière d'être bon pour le deviner, c'est d'hyper bien connaître tes clients, soit en en rencontrant un maximum, soit en faisant justement du coaching. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne stratégie de commencer par du coaching. D'ailleurs, c'est plus simple au départ, quand on n'a pas encore beaucoup d'audience, de gagner sa vie avec du coaching. Quand on n'a pas d'argent. Oui, bien sûr. Tu peux encaisser dès le début des vrais chiffres, pas 30 balles par-ci, par-là. Donc, c'est plus simple au début pour commencer à gagner sa vie plus vite avec ce qu'on fait. Et ensuite, en plus, ça te forme. Enfin, c'est hyper formateur pour ensuite aller plus loin et vendre des formations. Oui, totalement. Après, tu me disais quel est ton plan. Je ne veux pas partir aussi, me déléguer et me dire voilà, je ne fais que des formations, les gens se débrouillent parce que tu dis c'est du coaching scalable. Je ne dirais pas tout à fait parce que ça n'a pas le même impact psychologiquement. Un coaching, quand tu es en coaching avec un coach, comparé à quand tu regardes une formation d'une heure, il y a de l'échange, il y a de la transmission. Donc, il y a du lien. Ce n'est pas le même résultat derrière. Mais il y a certaines personnes qui aiment la formation, d'autres qui ont besoin de coaching. Oui, après, ça dépend vraiment des gens. Bien sûr. Moi, honnêtement, je pense que j'apprends plus en suivant une formation qu'en me faisant coacher parce que j'ai déjà essayé de me faire coacher plusieurs fois. Et ça n'a jamais vraiment marché parce que j'ai du mal à être en face de quelqu'un qui me dit ce que je dois faire par rapport à moi. Moi, j'aime bien avoir une méthode et me dire ok, ça, je prends, ça, je prends pas, ça, je prends, ça, je prends pas. Mais quelqu'un qui me dit tout ce que je dois faire, moi, j'ai du mal. Mais je sais qu'il y a d'autres gens et c'est pour ça que ça dépend vraiment des gens. Moi, je me suis formé uniquement avec des formations. Mais je sais qu'il y a d'autres gens qui ne peuvent pas se former avec des formations qui ont besoin de coaching et qui ont vraiment besoin d'avoir ce suivi, d'avoir cette personne qui leur fait des programmes sur mesure. Et donc, pour ces gens-là, en effet, ça va être plus intéressant d'aller vers des coachs. Mais ce n'est pas universel. Je pense que ça dépend de ton profil et du type de… Écoute, merci Théo. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on s'intéresse à ton sujet ? Alors, sur YouTube, ma chaîne, c'est Goodbye Porno. Rapprochons un peu du micro. C'est dommage, je pile au moment où tu fais ta promo, on n'entend pas rien. Donc, ma chaîne YouTube, c'est Goodbye Porno. J'aime bien le titre aussi. C'est percutant, efficace, on comprend tout de suite ce que c'est. C'est bon. Pourtant, j'étais face au mur quand j'ai voulu créer mon truc. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Allez, Goodbye Porno, au revoir. Donc, ouais, Goodbye Porno. Sinon, sur Instagram, je ne suis pas trop actif. Enfin, mais vous pourrez quand même me retrouver Théo Moreau-GBP. Et sinon, j'ai un site internet, goodbyeporno.fr. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Théo. Moi, je continue ma route vers le sud de la France. Et je vais rencontrer encore plein d'entrepreneurs libres. Merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire. Pas de soucis, Antoine. Merci.